Malik Ngunga est un apiculteur. Cet après-midi, il a un emploi du temps très chargé. Pour la seule journée d'aujourd'hui, il doit larguer des milliers de bébés poissons dans cet étang piscicole. Ici nous avons les alevins de silu. Nous avons 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Les alevins d'un poids moyen, compris entre 8 et 10 grammes, qu'on va mettre en charge dans les étangs. Présentés comme le plus grand de la région, ces lagunes appartiennent au complexe agro-industriel Sama Farms, situé à une soixantaine de kilomètres de la ville de Ngunga Onderé, dans la localité de Bandal, dans le nord du Cameroun. En plus des lagunes actuelles, 11 autres capitaux sont en cours de construction, dont le gigantisme suscite beaucoup de curiosité. Pendant que les alevins se familiarisent avec leurs nouvelles habitations, à quelques mètres de là, le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales est venu visiter les installations de cette ferme. Ici, l'on pratique la pisciculture, l'apiculture, l'élevage et l'agriculture. En deux ans, cet espace est devenu un exemple de protection de la nature. On a constaté lors de la production, les agrènes qu'on produit avec des entrants naturels ont plus de résistance sur les matières, n'ont pas besoin d'être conservés. Et quand on les espace, on a au moins un mois avant leur consommation, ces fruits restent toujours importants. Là, il y a un mouvement pour renouveler les eaux, et tous ces eaux, vous les reverser. C'est de l'azote, hein ? Voilà, justement. C'est de l'azote, c'est d'un engrais très, très puissant. Pour satisfaire ses convives, le maître Delier organise une visite guidée autour du site. Amadou Maudibou envisage satisfaire le marché de la sous-région en produits de grande consommation. On envisage, incha'Allah, avec le temps, alimenter notre zone de la Damawa et toute la sous-région avec les poissons, avec des farines, avec des miels, avec des poulets des eaux. Nous voulons atteindre en deux ans 150 000 poulets pondeuses, 100 000 poulets déchers. Et dans trois ans, on va planter 10 000 arbres mandariniers. Toutes les choses que nous voyons qui viennent de l'extérieur, nous voulons produire ici localement. Depuis 2020, notre pays s'est engagé dans la stratégie nationale de développement 2020-2030. une politique basée sur une production intensive des produits jusque-là importés. Cette méthode est connue sous le nom d'import-substitution. Elle a pour objectif de conduire le pays à l'autosuffisance alimentaire en baissant la balance commerciale en corps déficitaire. Ceux qui s'engagent accompagner le chef de l'État doivent être encouragés. Et je pense, monsieur, avoir de mots de mots et de ceux qui participent et qui ont adopté les orientations du chef de l'État. Je rappelle tout simplement qu'il est dans tout ce qu'il faut. Il fait de l'agriculture, il fait de l'élevage, et dans l'élevage, il ne fait pas que du bovin. J'ai suivi, il fait aussi le miel, il fait dans le poulet. Voilà, il est dans tout et il est en train de s'engager également dans la production. Monsieur, avant de vous, merci. Toutes mes félicitations. C'est avec une totale satisfaction que le Minepia et son État-major ont pris congé du site de Samafams avec la conviction d'avoir vécu les premiers pas d'un futur géant de l'agroalimentaire dans la sous-région Afrique centrale. Sous-titrage ST' 501